salut à toi et re bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui j'ai une vidéo demande spéciale suite à la dernière vidéo que j'ai mis en ligne le smokey de noël mijo style et bien j'ai reçu plein 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 de courriels pour me demander hey mijo comment je place mon trader laner comment je place mon ombre à paupières mon smokey comment que je place ça on dirait tout le temps que mon oeil est tombant c'est pas super cool ça va pas bien donne moi un truc je t'ai écouté et je te réponds j'ai trouvé une méthode infaillible pour que tu puisses savoir comment effet ton oeil et comment savoir placer ton ombre à paupières ou ton trader laner première chose à comprendre c'est que on n'a pas tous les yeux pareil on a des yeux tombants des yeux droits ou des yeux plus en amante des gros yeux des petits yeux et j'en passe donc si tu veux savoir comment mettre ton trait ou bien faire ton smokey soit comprendre comment ton oeil est ou quel type d'oeil tu as donc je prends une règle ou quelque chose avec une surface bien droite je vais prendre mon miroir et je vais venir placer ma règle pour qu'elle soit en ligne direct avec le point de mes yeux ici et je vais vérifier si à chaque bout mon oeil est en dessous égale ou au dessus de la ligne de la règle donc on en regarde ça donc écoute à peu près c'est sûr que moi j'ai pas la même vue que toi mais bon si je regarde les deux points ici de mes yeux intérieurs et que je regarde mes yeux et bien je vois pour moi si je me regarde bien ici que j'ai un oeil qui est un peu plus bas et que j'ai un oeil qui est un petit peu plus haut donc ça me dit que j'ai un oeil qui est tombant et j'ai un oeil qui est un petit peu plus en amante donc pour toi je ne sais pas ce que tu as eu mais sache que si ton oeil est tombant attends je sais que si tu as un oeil qui est tombant donc ton trait va vers le bas si tu as un oeil qui est égal ton trait va vers le coin extérieur et si tu as un oeil qui est en amante et bien ton trait va vers le haut donc si tu veux corriger un œil tombant, tu vas venir remonter ton trait de crayon, soit un peu plus haut ou soit en ligne droite, comme suit, pour pouvoir te donner un effet plus œil amande. Même chose pour une personne que son œil n'est plus en amande et qui voudrait descendre, tu peux venir descendre ton trait, comme tu le désires, un peu plus par en bas, ou un peu plus par en haut, ou un peu plus égale. Donc, pour une personne qui a un œil qui est égal, tu peux jouer par en haut et par en bas à ta discrétion. Il n'y a pas de shape pas belle, il n'y a pas d'œil qui n'est pas beau parce qu'il est tombant, il n'y a pas d'œil qui n'est pas beau parce qu'il est en amande ou droit. Tous les types d'œils sont superbes. Il faut juste savoir bien comprendre comment est ton œil et comment adapter le maquillage avec ce que tu désires. Moi, j'ai très 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 longtemps appliqué mon œil, mon ombre à paupières, excuse-moi, très très bas, ce qui n'était affreusement pas beau. Et puis, écoute, je pensais que c'était comme ça que ça s'appliquait et puis que c'était la science infuse et puis que c'était comme ça que mon œil devait avoir de l'air. Pas du tout. Un jour, j'ai découvert ce que je vais t'apprêter à te montrer et qui est le meilleur truc sur la planète. Ils sont où? J'ai découvert les petits collants. Ici, ce sont ceux-là de la collection Sephora, mais c'est un petit collant que tu peux utiliser et que tu peux venir prendre et coller sur ton œil pour te faire un tuteur. Et maintenant, je vais te montrer comment tu viens coller ton collant. Donc, tu as le coin extérieur de ton œil, le coin extérieur de ton sourcil. Ça va jusque-là. Donc, tu prends le petit collant et tu viens coller le collant juste ici. Donc, c'est très simple. Ça te fait une ligne droite. Et encore une fois, si tu t'es déjà maquillé avant, tu as mis ton cache-terne avant d'appliquer ton collant, il n'y a pas de mauvaise surprise. Quand tu vas lever ton collant, il n'y aura plus rien en dessous. Ça colle en titi. Donc, voilà. Donc, ici, j'ai une ligne qui est quand même assez bien droite. Si je reprends mon collant et que je voudrais monter parce que j'aurais un œil tombant, je pourrais venir monter un petit peu plus mon collant pour avoir un look plus en œil d'amande. Donc, là, c'est à toi de faire des tests et de tester. Donc, si on prend mon collant comme il est ici, du coin vers le coin... Ah non, pas tout à fait. Attends, je repositionne ça. J'aime pas ça. Si je prends le coin extérieur de mon œil et que je viens positionner ça sur le coin extérieur de mon sourcil, on va voir ce que ça va faire quand je vais utiliser de l'ombre à paupières. Donc, là, pour les couleurs, c'est à ta discrétion. Tu prends les couleurs que tu veux. Moi, je vais utiliser une super belle palette. Regarde ça, comment c'est joli. C'est holographique. C'est la petite palette Sephora Winter Eye. Et c'est trop mignon. Il y a des belles petites couleurs de Noël et de l'hiver. C'est super mignon. Donc, je vais venir utiliser... Je vais te montrer la couleur. C'est le petit gris. Le petit gris ici. Et je vais venir te montrer comment je viens placer mon ombre à paupières dans ma cruse. Donc, voilà. C'est assez simple. Et je peux pas trop me tromper avec mon collant. Donc, j'ai une ligne très droite ici. Oui. Et je suis venue appliquer mon ombre à paupières. Donc, même chose si tu veux faire le coin de ton oeil. Tu vas prendre ton ombre à paupières et tu viens appliquer ta couleur. On va venir estomper un peu tout ça. Et voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir coller mon deuxième oeil et puis je vais faire un trait d'eyeliner pour te montrer la différence entre les deux. Donc, encore une fois, si j'ai un oeil qui est tombant, je vais venir remonter mon oeil, hein, ou ma ligne de mon oeil. Si j'ai un oeil droit et je veux le descendre, je peux baisser mon collant. Et ainsi de suite. C'est à toi de tester. Mais moi, je te donne le truc du coin extérieur de l'oeil vers le coin extérieur de ton sourcil. Et puis, tu viens coller ton tape, ton petit collant, comme celui-ci. Et là, on va se prendre un eyeliner et on va venir se faire un trait d'eyeliner. Ok. Et voilà. Je fais un trait, très généreux. Je vais venir faire mon petit triangle ici. Et là, je vais venir te montrer en avant mon histoire. Je n'en ai pas sur les doigts. Oups. Ça ne veut plus s'enlever. Hey, yeah! Et voilà. Une superbe wing, comme je l'aime. Et puis, si tu veux faire quelques corrections, tu te prends un petit U-tips et tu viens corriger ce que tu as à corriger. Donc, et voilà. Écoute, c'est superbe. Si j'aurais voulu monter ma wing plus haut, j'aurais pu mettre mon collant plus haut. Et ainsi de suite. Jouer comme je le veux. Donc, par la suite, si je veux venir terminer mon look, eh bien, tout ce que j'ai à faire, c'est de reprendre de mon oeil, de mon ombre à paupières. Et venir appliquer de mon oeil à paupières, ainsi de suite, pour me faire un look. Donc là, on ne va pas aller plus loin. Ce n'est pas ça le but. Ce n'est pas de se faire un look. Mais ça donne un peu une idée de comment procéder par la suite. Et puis là, tu peux finir de faire un smoky, encore une fois. Bon. Ici, on va enlever notre petit collant. Et tu vois qu'on a une ligne qui est beaucoup plus franche. Je pourrais par la suite venir mettre mon trait de crayon. Donc, écoute, ce n'est pas parfait. Mais ça donne un idée. Et puis par la suite, tu viens appliquer ton mascara. Et voilà. Donc, c'est comme ça qu'on vient placer son trait pour faire son smoky ou son trait pour faire son eyeliner. Encore une fois, toi, tu dois vraiment trouver la position qui va être la meilleure en fonction de ton oeil. Si tu as un oeil qui est tombant et que tu veux remonter, tu comprends que tu peux venir jouer avec ta ligne. Venir repositionner, comme je veux. Mais c'est sûr que tu ne peux pas monter à la moitié de ton oeil. Mais quand même, tu peux venir travailler ton trait de crayon ou ton trait d'ombre à paupière. Indépendamment, comment tu veux que ton oeil soit remonté ou pas. Et si j'aimerais que mon oeil soit plus bas, je pourrais commencer plus bas mon trait de crayon. Comme je suis. Et avoir un oeil qui est plus bas. Donc, écoute, c'est sûr que ce n'est pas évident comme ça. Donc, je pourrais venir rabaisser mon trait de crayon ou le remonter, indépendamment de comment je désire avoir mon trait. Donc, voilà pour le petit truc. Écoute, ça n'a pas été très long. Ce n'est pas quelque chose de très complexe. Mais il faut que tu participes et que tu travailles un petit peu de ton côté à savoir comment est ton oeil. Un oeil en amande, un oeil droit, un oeil qui descend, une paupière tombante. Bref, si tu aurais comme moi une paupière très, très tombante, je n'ai pas une paupière très, très tombante, mais si tu aurais une paupière tombante et que tu fais ton trait de crayon, si tu tires ta peau, tu peux venir compléter tout ce que tu verras, qu'il n'y a pas eu de trait de eyeliner pour vraiment venir bien, bien, bien remplir ton trait. Même chose, si tu appliques ton ombre à paupière, eh bien, viens tirer ta peau pour vraiment bien venir faire pénétrer ton ombre à paupière partout où ce que tu en as besoin pour que ça fasse vraiment un effet continu et que ça ne fasse pas de petits trous. Donc, c'est ça. Si tu as aimé cette vidéo et que c'est un truc pratique pour toi, eh bien, laisse-moi un petit commentaire en dessous. Abonne-toi à ma chaîne, donne-moi un petit pouce et si tu as un ou une amie qui a de la difficulté avec son smoky ou comment placer son trait de eyeliner, eh bien, partage avec lui ou elle cette vidéo. Et puis, en attendant, je te donne des gros bisous et je te dis à la prochaine.